salut les bricolos j'espère que vous portez bien aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur un accessoire que j'aime beaucoup il s'agit de ce crayon de barquage de chez pika le pika drive donc le fameux pika drive que vous avez déjà vu sur instagram et sur youtube donc c'est un accessoire que j'aime beaucoup j'utilise vraiment très souvent donc je vous propose de voir tout ça en détail dans la séquence qui suit à tout de suite voyons maintenant en détail ce crayon de marquage de chez pika donc la première chose qu'on voit c'est qu'il est assez gros donc ça c'est vraiment sympa et donc du coup il offre vraiment une bonne prise en main donc ça c'est assez sympa mais surtout en fait on peut le tenir à la ceinture ou ou directement à la poche la poche d'un jean par exemple ou la poche d'un pantalon de travail et donc il tient très bien et du coup ça permet de l'avoir de le garder sous la main quoi qu'il arrive et quelle que soit la situation je peux vous dire en plus il n'est pas près de tomber donc il est vraiment bien bien accroché donc ça c'est très sympa comme ça on l'a toujours sous la main gros intérêt c'est sa mine on a affaire à une mine assez large donc c'est vachement plus large qu'une mine de critérium donc du coup ça veut dire qu'elle va pas casser très facilement je sais pas si vous utilisez un critérium pour vos marquages mais en tout cas moi j'en ai eu le ras le bol parce que à chaque fois je cassais la mine alors que là ça m'est pratiquement jamais arrivé donc c'est vraiment assez sympa et donc là je peux vous dire que vous pouvez y aller surtout les mines sont très très grandes comme vous pouvez le voir donc ça c'est une mine pratiquement neuve mais je les change très lentement donc pour remettre la mine il suffit d'enlever le bouchon ici on insère la mine donc c'est un réservoir qui contient qu'une seule mine voilà et je remets le bouchon sans trop de difficultés hop et du coup il suffit d'appuyer ici pour la faire sortir donc dès qu'elle n'est pas assez pointue il suffit d'utiliser le taille crayon qui est intégré au capuchon et voilà du coup maintenant on a une mine bien taillée et donc un pica qu'on peut utiliser très rapidement alors pour ceux qui sont encore sceptiques et qui pensent que avec une mine aussi large on peut pas faire un trait un très fin ben là je vais me positionner comme ça hop faire juste un trait vous voyez il n'y a pas de problème ça se voit et c'est très précis vous avez vu un accessoire vraiment très sympa et très pratique en ce qui concerne le prix donc vous pourrez l'acheter aux alentours de 12 euros sur internet il est plus difficile à trouver en grande surface de bricolage je pense notamment à le roi ou castot mais sur internet on le trouve assez facilement en ce qui concerne aussi les mines puisque c'est des mines assez assez particulières assez spécifique pardon donc vous pourrez trouver des kits comme celui-ci de 10 mines on peut en trouver aussi avec des mines de couleurs différentes moi j'ai choisi un kit de mines graphique classique donc là c'est pareil vous en trouverez aux alentours de 10-15 euros ça dépend des périodes et ça dépend des sites marchands mais ça reste ça reste assez raisonnable pour un accessoire de ce type j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut 1 1 1 1 1